Bienvenue sur Versets bibliques puissants, chers amis, en ce matin béni de Pâques. Aujourd'hui, nous nous rassemblons en esprit et en vérité pour célébrer le miracle de la résurrection, le triomphe de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort. Alors que le monde s'éveille à la beauté de ce jour nouveau, nous ouvrons nos cœurs à l'espoir et à la joie que nous apporte la Pâque. C'est un moment pour se renouveler, pour embrasser l'amour infini que Dieu a pour chacun de nous. Ensemble, en ce début de journée sacrée, prenons un moment pour prier, pour offrir nos cœurs en gratitude pour les innombrables bénédictions reçues, pour demander la paix, la santé et le bonheur pour nous et pour le monde entier. Rejoignez-moi alors que nous entamons cette prière du matin de Pâques pour accueillir ensemble la lumière de Christ, ressuscité dans nos vies, pour qu'il nous guide vers tout ce qui est bon et juste. Que cette fête de Pâques soit pour vous et vos proches une source de joie infinie et de bénédiction. Ouvrons nos cœurs et prions. Au Dieu éternel et tout-puissant, en cette période de Pâques, nous célébrons la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, tu as ouvert à l'humanité la porte de l'éternité. En ce jour béni, nous te rendons grâce pour ton amour infini et pour le sacrifice salvateur de ton Fils bien-aimé. Nous te demandons, Seigneur, de répandre tes bénédictions sur nous, sur nos familles et sur tous ceux qui nous sont chers. Que la joie de la résurrection remplisse nos cœurs d'amour, de paix et d'espérance. Guide-nous dans nos actions, illumine nos pensées et renforce notre foi. Bénis, ô Seigneur, nos maisons et nos communautés. Que ta présence soit pour nous source de réconfort et de force. Que ton esprit nous inspire à être des instruments de ta paix, à propager l'amour et à pratiquer la charité. En ce jour sacré, nous prions également pour ceux qui souffrent, pour les malades, les solitaires et tous ceux qui sont dans le besoin. Que ton amour guérisseur les touche et leur apporte consolation et espoir. Seigneur, nous te demandons de nous garder dans l'unité, de protéger notre foi et de nous aider à vivre selon tes commandements. Que cette fête de Pâques renouvelle en chacun de nous la promesse de ta présence, de ta protection et de ta providence. En ce moment de prière, mon cœur déborde de gratitude pour toutes les merveilles que tu as versées dans ma vie. Je te remercie pour chaque respiration, chaque sourire, chaque lever de soleil et pour les innombrables bénédictions que tu m'accordes chaque jour. Je te suis reconnaissant pour la santé, la force et le courage que tu me donnes, me permettant de faire face aux défis de la vie. Merci pour la famille, les amis et toutes les relations enrichissantes qui apportent joie et amour dans mon existence. Dans l'inquiétude de ce moment, je m'adresse à toi avec un cœur empli de reconnaissance. Pour les innombrables grâces que tu as déversées dans ma vie, pour chaque moment de joie et chaque épreuve qui m'a fortifié, je te dis merci. Je te suis infiniment reconnaissant pour la vie elle-même, pour le souffle qui anime mon être, pour la santé, la force et l'énergie qui me permettent d'affronter chaque jour. Merci pour les opportunités que tu places sur mon chemin, pour les portes que tu ouvres et pour celles que tu fermes en ta sagesse infinie. Merci Seigneur pour l'amour et le soutien de ma famille et de mes amis, pour les rires partagés et les épaules sur lesquelles je peux m'appuyer, pour la communauté qui m'entoure, pour le soutien et la solidarité qui me réconforte, je suis reconnaissant. Pour les leçons apprises dans les moments difficiles, pour la résilience et la persévérance que tu as semées en mon cœur, merci. Dans les moments de doute, ta lumière a guidé mes pas, et pour cela, ma gratitude est sans limite. Seigneur pour la beauté de la création, pour les petits miracles de chaque jour, pour la musique du vent et la douceur du soleil, je te rends grâce. Que mon esprit reste toujours sensible à ses cadeaux, et que mon cœur ne cesse de te louer pour ses merveilles. Aide-moi, Seigneur, à vivre chaque jour avec un esprit de gratitude, à reconnaître et à chérir chaque bénédiction, grande ou petite. Que ma vie soit un reflet de cette gratitude, et que mes actions témoignent de mon appréciation pour tout ce que tu m'as accordé. Dans un esprit de reconnaissance profonde, je te présente cette prière. Seigneur, je te remercie pour les leçons apprises, même à travers les épreuves et les difficultés, car elles forment mon caractère et approfondissent ma foi en toi. Merci pour ta présence constante, ta guidance et ton soutien infaillible, même dans les moments les plus sombres. Guide de mon âme et lumière sur mon chemin, je viens à toi avec un cœur en quête de direction. Dans l'incertitude de la vie, je cherche ta guidance pour m'orienter vers le chemin juste et lumineux. Père Céleste, éclaire mon esprit avec ta sagesse. Aide-moi à discerner les choix qui s'offrent à moi, pour que je puisse agir selon ta volonté et pour le bien supérieur. Accorde-moi la clarté de pensée et la paix intérieure pour prendre des décisions qui reflètent ton amour et ta vérité. Ô Dieu éternel et source de toute sagesse, en ta présence, je viens humblement chercher la clarté d'esprit et la profondeur de compréhension qui me sont nécessaires pour naviguer dans les complexités de cette vie. Seigneur, tu connais les défis et les choix auxquels je suis confronté. Je te demande humblement de m'accorder la sagesse divine pour discerner le bon du mauvais, le juste de l'injuste et pour prendre des décisions qui honorent ta volonté et reflètent ton amour. Accorde-moi la sagesse de Salomon pour que dans toutes mes interactions et décisions, je puisse agir avec justice, équité et compassion. Que mon cœur et mon esprit soient guidés par ta lumière pour que mes paroles et mes actions soient empreintes de ta vérité et de ta grâce. Dans les moments d'incertitude et de confusion, éclaire mon chemin avec ta sagesse. Aide-moi à voir au-delà des apparences et des illusions de ce monde pour que je puisse agir avec clarté et intégrité. Seigneur, je te prie également pour la sagesse dans mes relations avec les autres. Que je puisse écouter avec empathie, parler avec gentillesse et agir avec amour. Aide-moi à être un reflet de ta bonté et un instrument de ta paix dans ce monde. Père aimant, merci de m'offrir ta sagesse infinie et de m'accompagner à chaque étape de ma vie. Que je sois toujours attentif à ta voix et ouvert à ta guidance, sachant que tu es la source ultime de toute sagesse et de toute vérité. Dans les moments de doute et de confusion, sois ma boussole et mon refuge. Que ta voix soit plus forte que les bruits du monde, me guidant avec douceur et assurance. Aide-moi à écouter attentivement et à suivre avec confiance les signes que tu places sur ma route. Pour la beauté de la nature, la richesse de la création et le cadeau de la vie elle-même, je t'offre ma gratitude. Que mon cœur reste toujours reconnaissant pour les petites comme pour les grandes choses, sachant que tout vient de toi. Seigneur bienveillant, je me tiens devant toi avec un cœur débordant de gratitude. Dans chaque souffle, chaque lever de soleil et dans les petits moments de joie quotidienne, je vois les traces de ta main aimante. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées dans ma vie. Pour la santé et le bien-être, pour la famille et les amis, pour le toit au-dessus de ma tête et la nourriture sur ma table, je suis profondément reconnaissant. Merci pour les épreuves et les défis, car à travers eux, tu m'as enseigné la résilience et la force. Dans les moments de doute et de désespoir, ta présence a été un phare de lumière et d'espérance. Seigneur, pour les talents et les dons que tu m'as confiés, pour les opportunités de croissance et d'apprentissage, pour les moments de succès et de célébration, ma gratitude est sans fin. Dans chaque rire partagé, chaque larme essuyée et chaque main tendue, je sens ta grâce et ta compassion. Pour l'amour que je reçois et que je suis capable de donner, je te remercie du fond du cœur. Père Céleste, aide-moi à vivre chaque jour avec un esprit de gratitude, que je n'oublie jamais de reconnaître et d'apprécier les petites comme les grandes bénédictions de la vie, que ma gratitude se transforme en action de bonté et de générosité envers les autres. Seigneur, aide-moi à cultiver un esprit de gratitude chaque jour, à ne pas prendre pour acquis les bénédictions que tu me donnes et à partager généreusement avec les autres l'amour et la grâce que tu as versées dans ma vie. Père Aimant, je te demande de m'ouvrir les portes des opportunités et des bénédictions aujourd'hui. Guide mes pas sur le chemin de la réussite et de la prospérité. Que chaque action que j'entreprends soit couronnée de succès et d'épanouissement. Créateur de toutes choses, devant toi je me présente avec un cœur rempli d'espoir et de foi. Je te prie de m'ouvrir les portes des opportunités, de guider mes pas vers de nouveaux horizons et de m'accorder la grâce de saisir les chances qui se présentent. Père Céleste, dans ta sagesse infinie, tu connais mes besoins, mes désirs et mes aspirations. Je te demande d'illuminer mon chemin avec des opportunités qui enrichiront ma vie, me permettront de grandir et de contribuer au bien autour de moi. Accorde-moi la vision pour reconnaître les bonnes opportunités qui se présentent, la sagesse pour évaluer leurs mérites et le courage de les saisir avec assurance. Que chaque porte ouverte soit une bénédiction et un moyen d'avancer vers les plans que tu as pour moi. Seigneur, je te prie aussi pour la force de surmonter les obstacles et les épreuves qui pourraient se dresser sur mon chemin. Que ta main puissante me soutienne et me guide, transformant chaque défi en une occasion de croissance et d'apprentissage. Dans ta miséricorde, enlève les barrières qui pourraient empêcher mon avancement. Éclaire les zones d'ombre, aplanie les chemins tortueux et ouvre les portes qui semblent fermées. Que ta volonté se fasse dans ma vie et que chaque opportunité soit en harmonie avec tes desseins. Je place ma confiance et mon espoir en toi, sachant que tu es la source de toute bénédiction. Que ta grâce et ta faveur m'accompagnent dans chacun de mes efforts. Seigneur, éclaire mon esprit et fortifie mon cœur pour que je puisse reconnaître et saisir les occasions que tu places sur mon chemin. Aide-moi à être un instrument de ta paix, de ton amour et de ta sagesse dans tout ce que je fais. Je me tourne vers toi en quête de clarté et de force. Dans les moments de confusion et de doute, je te demande d'éclairer mon esprit et de fortifier mon âme. Père Céleste, accorde-moi la lumière de ta sagesse pour dissiper les ténèbres de l'ignorance et de l'incertitude. Aide-moi à voir les situations avec clarté, à comprendre ta volonté et à reconnaître le chemin que tu as tracé pour moi. Remplis mon cœur de ta force pour que je puisse faire face aux défis avec courage et résilience. Que je ne sois pas ébranlé par les tempêtes de la vie, mais que je reste ancré dans la foi et la confiance en ta providence. Seigneur, dans les moments de faiblesse, sois ma force. Dans les moments d'indécision, sois ma lumière. Inspire-moi avec ta sagesse divine pour que mes décisions soient justes et mes actions alignées avec tes enseignements. Aide-moi à cultiver un esprit serein et un cœur courageux. Que je sois un exemple de ta paix et de ta force pour ceux qui m'entourent. Que ma vie reflète ta lumière et ta vérité en toutes choses. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie, pour ton amour inépuisable et ta miséricorde sans fin. Dans ta grande bonté, continue de me guider, de m'éclairer et de me fortifier. Je te prie également pour ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, mes collègues. Que tes bénédictions abondent dans leurs vies également. Ouvre-leur les portes du bonheur, de la santé et de la prospérité. Seigneur, protège-moi et protège-nous contre toute forme de mal et de négativité. Que ta lumière soit notre guide et que ta main puissante nous garde en sécurité tout au long de cette journée. En ta présence, je viens chercher refuge et sécurité. Dans ce monde plein d'incertitudes et de défis, je te demande de veiller sur moi, ma famille, mes amis et tous ceux qui me sont chers. Père Céleste, entoure-nous de ta protection divine. Sois notre bouclier contre tout danger, notre forteresse dans les moments de peur et notre guide sur les chemins incertains. Protège-nous des malheurs, des accidents et de tout mal qui pourraient nous menacer. Dans tes mains aimantes, je place notre bien-être physique, mental et spirituel. Garde-nous en bonne santé, forts et à l'abri de tout mal. Que ton amour et ta paix habitent en nous, nous préservant de l'anxiété et de la peur. Seigneur, je te prie aussi pour la sécurité de ceux qui sont en voyage, pour ceux qui travaillent dans des environnements dangereux et pour tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Que ta présence réconfortante soit avec eux à chaque instant. Dans ta grande miséricorde, protège notre maison, notre lieu de travail et tous les endroits où nous allons. Que tes anges gardiens nous accompagnent dans tous nos déplacements, nous gardant sous ta vigilante protection. Seigneur, je te remercie pour ta fidélité et pour les nombreuses fois où tu nous as déjà protégés. Je m'en remets à ta sagesse et à ton amour, sachant que tu es le gardien ultime et le protecteur de nos âmes. Dans la foi et la confiance, je place cette journée entre tes mains. que tout ce que je réalise aujourd'hui te glorifie et apporte du bien autour de moi. Je viens devant toi pour te remercier pour cette aube nouvelle et pour tout ce qu'elle apporte. Je te demande de bénir cette journée, de la remplir de ta lumière, de ta paix et de ta joie. Père Céleste, guide mes pas en ce jour. Que chaque action, chaque parole, chaque pensée soit en harmonie avec ta volonté. Ouvre mes yeux aux beautés et aux opportunités que tu as placées sur mon chemin et aide-moi à les saisir avec gratitude. Accorde-moi la confiance nécessaire pour faire face aux défis de ce jour. Dans les moments de doute ou d'incertitude, rappelle-moi que tu es toujours à mes côtés, me soutenant et m'encourageant. Que ta présence soit la source de ma force et de mon assurance. Seigneur, aide-moi à interagir avec les autres avec amour et bienveillance. Que mes paroles apportent réconfort et encouragement et que mes actions reflètent ta compassion et ta bonté. Je te demande aussi de veiller sur ma famille, mes amis et tous ceux que je rencontrerai aujourd'hui. Que nous puissions tous ressentir ta présence réconfortante et être des instruments de ta paix dans ce monde. Seigneur, je place cette journée entre tes mains. Qu'elle soit un témoignage de ma foi en toi et que chaque moment soit un pas de plus sur le chemin de la croissance spirituelle et personnelle. Dans la confiance et l'amour, je t'offre cette prière. Par ton nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Psaume 141 Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. ne me laisse pas tendre vers le mal de peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repaissent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors, on écoutera mes paroles car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harcait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants, tous ensemble, tombent dans leurs propres pièges et que moi, je passe sur le chemin sans dommage. Psaume 7 Ô Éternel, mon Dieu, en toi, j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièce sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires. Entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui et sa violence lui retombera sur la tête. Je nourrai l'Éternel pour sa justice. Je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Psaume 25 Vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtras jamais la honte mais honte à ceux qui, sans raison, sont traîtres. Ô Éternel, montre-moi le chemin. Enseigne-moi quelle est la voie que tu veux que je suive. Dirige-moi selon ta vérité et instruis-moi car c'est toi le Dieu qui me sauve et je m'attends à toi à longueur de journée. Ô Éternel, veuille agir en fonction de la compassion et de l'amour qui te caractérisent depuis toujours. Ne tiens plus compte de ces péchés de ma jeunesse, de mes fautes passées mais traite-moi selon ta grâce car tu es bon ô Éternel. Oui, l'Éternel est bon et il est juste. Il indique aux pécheurs le chemin qu'il faut suivre. Les humbles, il les guide sur le sentier du droit. Il leur enseigne le chemin qu'il prescrit. Toutes les voies de l'Éternel sont amour et fidélité pour ceux qui sont fidèles à son alliance et obéissent à ses commandements. Pour l'amour de ton nom ô Éternel pardonne mon péché qui est si grand. A l'homme qui le craint l'Éternel montre la voie qu'il doit choisir. Il le fait vivre dans le bonheur et sa postérité possède le pays. L'Éternel confie ses desseins aux hommes qui le craignent il les instruit de son alliance. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi ô Éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance pardonne-moi tous mes péchés. Ô vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi délivre-moi garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Que l'innocence et la droiture me sauvegardent car je compte sur toi. Ô Dieu sauve Israël de toutes ses détresses. Psaume 26 Fais-moi justice ô Éternel car la vie que je mène est sans reproche. Je me confie en l'Éternel je ne faiblirai pas. Sonde-moi Éternel éprouve-moi et examine mon cœur et mes pensées. Je garde ton amour présent à mon esprit et je conduis ma vie selon ta vérité. Je ne vais pas m'asseoir avec les hommes fourbes. Je ne fréquente pas les hypocrites. Je hais la compagnie de ceux qui font le mal. Je ne vais pas m'asseoir chez les méchants. Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton hôtel. Ô Éternel pour t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses. Ô Éternel j'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. Ne lis donc pas mon sort à celui des pêcheurs. Ne môte pas la vie avec les assassins. Ils ont commis des actes criminels et se sont laissés acheter. Mais moi je veux mener une vie sans reproche. Délivre-moi et fais-moi grâce. Je marche sur le droit chemin. Oui je veux te bénir Ô Éternel au sein de l'Assemblée. Psaume 54 Dieu intervient toi-même et sauve-moi agis avec puissance pour me rendre justice. Écoute ma prière Ô Dieu prête attention à mes paroles. Des étrangers m'ont attaqué des gens violents en veulent à ma vie. Ils n'ont aucun souci de Dieu. Mais Dieu est mon secours le Seigneur est mon seul appui. qu'il fasse retomber le mal sur mes ennemis même. Dans ta fidélité réduis-les à néant. Je t'offrirai des sacrifices volontaires. Je te louerai Ô Éternel car tu es bon car de toute détresse tu me délivres et je peux regarder mes ennemis en face. Psaume 62 C'est à Dieu seul que dans le calme je me remets. Mon salut vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Il est ma forteresse. Je ne serai pas ébranlé. Combien de temps encore allez-vous tous ensemble vous ruer sur un homme pour chercher à l'abattre comme un mur qui s'affaisse ou comme une clôture qui cède à la pousser. Ils forment des projets pour le précipiter de son poste élevé. Ils aiment le mensonge. De la bouche ils bénissent mais du cœur ils maudissent. Oui remets-toi mon âme à Dieu seul dans le calme. Mon espoir vient de Lui. Lui seul est mon rocher et mon sauveur. Ma forteresse je ne saurais pas ébranler. De Dieu dépendent mon salut et ma gloire. Mon rocher fortifié mon refuge est en Dieu. Vous les gens de mon peuple ayez confiance en Lui en toutes circonstances. Ouvrez Lui votre cœur. Dieu est notre refuge. Oui les êtres humains sont un souffle qui passe. Les hommes tous ensemble ne sont que déceptions. Placés sur la balance ils pèseraient à eux tous moins que rien. Ne comptez pas sur le gain obtenu par extorsion. Ne placez pas un espoir illusoire dans les biens mal acquis. Si la fortune augmente n'y attachez pas votre cœur. Dieu a dit une chose et il l'a répété et je l'ai entendu. La puissance est à Dieu. Et c'est aussi Seigneur en ta personne que la bonté réside car tu rends à chacun selon ce qu'il a fait. Psaume 64 Oh Dieu écoute ma voix plaintive protège-moi d'un ennemi qui me fait peur et mets-moi à l'abri des complots des méchants de la troupe tumultueuse de malfaisants. Comme une épée leur langue est aiguisée et ils décrochent leurs propos vénimeux comme des flèches. Ils tirent depuis leur cachette sur l'innocent ils le visent soudain sans éprouver la moindre crainte. Ils s'en hardissent pour de mauvais dessins et se concertent pour bien cacher leur piège en se disant qui s'en apercevra. Chacun combine des mauvais coups. Nous voici prêts notre plan est au point. Oui la pensée intime le cœur de l'homme est un gouffre profond. Mais Dieu leur lance soudain des flèches. Ils sont frappés. Leur propre langue cause leur chute. En les voyant chacun secoue la tête et tous les hommes sont pris de crainte et ils proclament l'œuvre de Dieu en tirant la leçon de ses actions. Quand l'éternel le juste trouve sa joie et son refuge et tous les hommes au cœur droit s'en féliciteront. Psaume 56 Aie pitié de moi oh Dieu car on me harcèle. A longueur de journée on m'assaille on me persécute. Oui mes adversaires à longueur de jour me harcèlent car ils sont nombreux ceux qui me combattent avec arrogance. Le jour où j'ai peur je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour sa parole je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait me faire de simples créatures terrestres ? A longueur de jour ils tordent ce que je dis ils ne pensent qu'à me nuire. Postés à l'affût ils m'épient et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait échapperait-il ? Dieu que ta colère abatte ces gens. Toi tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante et mes larmes même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Je t'appellerai et mes ennemis battent fond en retraite alors je saurais que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole oui pour sa parole je loue l'éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourraient me faire des humains ? Ô Dieu je veux accomplir les voeux que j'ai fait et je veux t'offrir ma reconnaissance car tu m'as délivré de la mort tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi ô Dieu et dans la lumière de la vie. Psaume 118 Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël oui son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron oui son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'éternel oui son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'éternel est pour moi je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes. L'éternel est pour moi il vient à mon secours je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui grâce à l'éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force il est le sujet de mes chants il m'a sauvé. Des cris de joie des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes car l'éternel agit avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui l'éternel agit avec puissance. Non je ne mourrai pas je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale la pierre d'angle. C'est bien de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie exultons d'allégresse. De grâce au éternel accorde le salut. De grâce au éternel accorde la victoire. Oui béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au point de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pêcher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je vois de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attaché à tes édits. Épargne-moi la honte, ô éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour, ô éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère mon réconfort c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis. Ô éternel j'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchants dans mon lieu de séjour. La nuit ô éternel je pense à toi j'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot ô éternel je le redis c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur ô fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole ô éternel. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié je faisais fausse route mais maintenant je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant enseigne-moi tes ordonnances. Des orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi de tout mon cœur je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible mais quant à moi ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais ô éternel que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et il me t'est rassé. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui et tout dans l'univers se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver car je m'applique à suivre tes précèdes. Des méchants préparent ma perte, moi, je reste attentif à tes édits. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Mes pas évitent tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai aux commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu ôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment C'est le moment d'agir ô éternel car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or. Oui, plus que l'or fin. Oui, c'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles. Aussi, je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée, c'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais, ta loi est vérité. Je suis dans la détresse, l'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes édits est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque, veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes édits. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux desseins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, Éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction, délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables, mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole, mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô Éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité, est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent, mais je ne tremble que ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor, mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi, aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Ô, que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 119 Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui clair de tout leur cœur. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Tu as promulgué tes décrets pour qu'on les respecte avec soin. Que j'ai assez de fermeté pour observer tes ordonnances, alors je n'aurai pas de honte lorsque je considérerai tous tes commandements. Je te célébrerai dans la droiture de mon cœur en étudiant tes justes lois. J'observerai fidèlement tes ordonnances. Ne m'abandonne pas complètement. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure ? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes lèvres énumèrent toutes les lois que tu as prononcées. J'ai de la joie à suivre tes préceptes autant que si je possédais tous les trésors. Je veux méditer sur tes directives et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. Ouvre mes yeux pour que je voie de ta loi les merveilles. Je suis étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Je brûle en tout temps du désir de connaître tes lois. Tu menaces ces orgueilleux maudits qui s'écartent de tes commandements. Délivre-moi du déshonneur et du mépris car j'observe tes lois. Quand même des puissants délibéreraient contre moi, ton serviteur encore méditerait tes ordonnances. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je suis collé à la poussière. Sauve ma vie selon ce que tu as promis. Je t'ai exposé ma conduite et tu m'as répondu. Apprends-moi tes commandements. Fais-moi discerner le chemin tracé par tes décrets pour que je réfléchisse à tes prodiges. Je suis accablé de chagrin. Relève-moi conformément à ta parole. Détourne-moi du chemin du mensonge et, dans ta grâce, fais que je vive selon ta loi. J'ai choisi le chemin de la fidélité. Je me conforme à tes décrets. Je me tiens attachés à tes édits. Épargne-moi la honte, ô Éternel. Je veux courir sur le chemin de tes commandements car tu m'en donnes une large compréhension. Ô Éternel, enseigne-moi le chemin de tes ordonnances et je le suivrai jusqu'au bout. Donne-moi du discernement et j'obéirai à ta loi. Je la suivrai de tout mon cœur. Fais-moi marcher sur le sentier de tes commandements car je m'y plais. Veuille incliner mon cœur vers tes enseignements plutôt que vers le profit matériel. Détourne mes regards des choses vaines et fais-moi vivre dans les voies que tu as tracées. Accomplis pour ton serviteur ce que tu as promis en faveur de ceux qui te craignent. Écarte loin de moi la honte qui m'effraie. Tes lois ne sont-elles pas bonnes ? J'ai une vraie passion pour tes commandements. Dans ta justice, sauve ma vie. Que ton amour, ô Éternel, s'étende jusqu'à moi et ton salut selon ce que tu as promis et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car j'ai mis ma confiance en ta parole. Ne laisse pas ma bouche s'écarter de la vérité car je me fonde sur tes lois. J'observerai ta loi sans cesse et pour toujours. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Je parlerai de tes aides devant des rois sans éprouver de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur et qui m'a donné l'espérance. Dans ma misère, mon réconfort, c'est que ta parole me fera vivre. Des orgueilleux se sont moqués de moi sans aucune mesure. Je ne dévie pas de ta loi. Je me souviens des ordonnances que tu nous as données jadis, ô éternel. J'en suis réconforté. Je suis vivement indigné en voyant les méchants qui délaissent ta loi. Je fais de tes préceptes le sujet de méchant dans mon lieu de séjour. La nuit, ô éternel, je pense à toi. J'observerai ta loi. La part qui me revient c'est de me conformer à tes commandements. Mon lot, ô éternel, je le redis. C'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Ô, fais-moi grâce selon ce que tu as promis. J'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Je m'empresse sans différer d'obéir à tes lois. Les filets des méchants m'ont enserré sans que j'oublie ta loi. Au cœur de la nuit, je me lève afin de te louer à cause de tes justes lois. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, de ceux qui obéissent à tes décrets. Éternel, ton amour remplit la terre. Enseigne-moi tes ordonnances. Tu as traité avec bonté ton serviteur conformément à ta parole. Ô, éternel, enseigne-moi le bon sens et la connaissance car je me fie à tes commandements. Avant d'être humilié, je faisais fausse route mais maintenant, je me conforme à ta parole. Que tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes ordonnances. Des orgueilleux inventent contre moi des mensonges mais moi, de tout mon cœur, je suis fidèle à tes décrets. Leur cœur est insensible mais quant à moi, ta loi fait mes délices. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont façonné et affermi. Accorde-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. En me voyant, ceux qui te craignent se réjouissent car je me fie à ta parole. Je sais, ô éternel, que tes décrets sont justes. Si tu m'as affligé, c'est par fidélité. Que ton amour soit ma consolation conformément à ta promesse envers ton serviteur. Témoigne-moi ta compassion pour que je vive puisque ta loi fait mes délices. Honte à ces orgueilleux qui me maltraitent sans raison. Moi, je médite sur tes commandements. Qu'ils reviennent à moi ceux qui te craignent, ceux qui connaissent tes édits. Que mon cœur soit intègre pour suivre tes préceptes afin que je ne sois pas dans la honte. Je languis après ton salut. Je fais confiance à ta parole. Mes yeux s'épuisent à guetter ta parole. Je me demande quand viendras-tu me consoler ? Je suis semblable à une outre en fumée. Pourtant, je ne délaisse pas tes ordonnances. Combien ton serviteur a-t-il de jours à vivre ? Quand viendras-tu juger ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux m'ont creusé une trappe au mépris de ta loi. Tous tes commandements sont dignes de confiance. Mais on me persécute en disant des mensonges. Viens donc à mon secours. Encore un peu et il me tait rassé. Mais je n'ai pas abandonné tes ordonnances. Sauve ma vie dans ton amour afin que j'obéisse à tes commandements. Éternel, ta parole est fondée dans le ciel et pour toujours. Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Tu as fondé la terre, elle subsiste. Selon tes ordres, tout subsiste aujourd'hui et tout, dans l'univers, se tient à ton service. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais péri suite à mon affliction. Jamais je n'oublierai tes ordonnances car c'est par elles que tu me vivifies. Je suis à toi, viens me sauver car je m'applique à suivre tes précètes. Des méchants préparent ma perte. Moi, je reste attentif à tes édits. J'ai constaté que les choses parfaites ont toutes leurs limites mais ton commandement est d'une très large portée. Oh, que j'aime ta loi, je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage plus que mes ennemis car il m'accompagne toujours. Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits. Et j'ai plus de discernement que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. Mais pas évite tous les sentiers du mal pour obéir à ta parole. Je ne m'écarte pas des lois que tu établis car tu m'enseignes. Que ta parole est douce à mon palais. Elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances. C'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Je suis bien affligé. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta parole. Accueille avec faveur, ô Éternel, ma prière comme une offrande et enseigne-moi tes décrets. Ma vie est sans cesse en danger mais je n'oublie rien de ta loi. Des méchants m'ont tendu des pièges mais je ne dévie pas de tes commandements. Tes décrets restent pour toujours mon bien précieux et ils font la joie de mon cœur. J'ai pris la décision d'appliquer tes décrets pour toujours jusqu'au bout. Je hais les indécis et c'est ta loi que j'aime. Tu es mon refuge et mon bouclier. Je fais confiance à ta parole. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal. J'obéirai au commandement de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse et je vivrai. Que mon espoir ne tourne jamais à ma confusion. Sois mon appui pour que je sois sauvé. Je porterai toujours mon attention sur tes décrets. Ceux qui s'écartent de tes ordonnances, tu les rejettes tous car leur dessein n'est que mensonge. Tu hôtes comme des scories tous les méchants qui vivent sur la terre. C'est pourquoi j'aime tes édits. L'effroi que tu m'inspires me fait frémir. Je crains tes jugements. Mes actions ont été réglées par la droiture et la justice. Ne m'abandonne pas aux hommes qui m'oppriment. Prends en charge ton serviteur pour faire son bonheur. Ne laisse pas des gens orgueilleux m'opprimer. Mes yeux s'épuisent à guetter ton secours et selon ta promesse, la manifestation de ta justice. Agis envers ton serviteur conformément à ton amour. Enseigne-moi tes ordonnances. Je suis ton serviteur. Accorde-moi l'intelligence afin que j'assimile tes décrets. C'est le moment d'agir, ô éternel, car on viole ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, oui, plus que l'orfa, oui. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances et je déteste tout sentier de mensonge. Tes lois sont des merveilles, aussi je les observe. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Les gens sans expérience y trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire tant je désire tes commandements. Regarde-moi et fais-moi grâce selon ce qui est juste pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir mes pas par ta parole et qu'aucun mal ne puisse m'asservir. Libère-moi de l'oppression des hommes et moi, je me conformerai à tes commandements. Montre-toi favorable envers ton serviteur. Enseigne-moi tes ordonnances. Mes yeux répandent des flots de larmes car on n'observe pas ta loi. Éternel, tu es juste et tes décrets sont conformes à la droiture. Tu as fondé tes ordonnances sur la justice et elles sont très sûres. Pour moi, je suis saisi de la plus vive indignation à l'égard de mes ennemis car ils négligent tes paroles. Ta parole est pleinement éprouvée. C'est pourquoi ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé mais je n'oublie pas tes préceptes. Ta justice est juste à jamais. Ta loi est vérité. Je suis dans la détresse. L'angoisse me saisit mais tes commandements font mes délices. La justice de tes aédits est éternelle. Donne-moi du discernement et je vivrai. Je t'invoque de tout mon cœur. Éternel, réponds-moi et j'observerai tes décrets. Oui, je t'invoque. Veuille me secourir et moi, je me conformerai à tes aédits. Je me lève avant l'aube pour implorer ton aide. Je fais confiance à ta parole. Avant la fin des veilles de la nuit, mes yeux sont déjà éveillés pour méditer sur tes paroles. Dans ton amour, écoute-moi. Ô Éternel, sauve ma vie conformément à ta justice. Des gens aux dessins criminels me servent de tout près. Ils se tiennent loin de ta loi. Mais toi, Éternel, tu es proche. Tous tes commandements sont vérités. Depuis longtemps, tes ordonnances m'ont appris que tu les as établies pour toujours. Considère mon affliction. Délivre-moi puisque je n'oublie pas ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants car ils négligent tes décrets. Ta compassion est grande, ô Éternel, sauve-moi donc la vie conformément à tes principes de justice. Mes ennemis, ceux qui me persécutent, sont innombrables mais je ne dévie pas de tes édits. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'obéissent pas à ta parole mais considère combien j'aime tes ordonnances. Ô Éternel, dans ton amour, sauve ma vie. Ta parole, dans sa totalité, est vérité et tout le droit que tu as établi dans ta justice est éternel. Sans raison, des puissants me persécutent mais je ne tremble qu'à ta parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor mais je hais le mensonge. Je le déteste et c'est ta loi que j'aime. Sept fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fait trébucher. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver et j'exécute tes commandements. J'obéise à tes ordonnances car je les aime intensément. Je me conforme à tes décrets et à tes ordonnances car toute ma conduite, tu la connais. Que mon appel à l'aide, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta promesse. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis. Que la louange jaillisse de mes lèvres car tu m'enseignes tes décrets. Oui, que ma langue célèbre ta parole. Tous tes commandements sont justes. Par ta puissance, viens à mon aide car j'ai choisi de suivre tes directives. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Ta loi fait mes délices. Ô, que je vive pour te louer et que tes lois me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur car je n'oublie aucun de tes commandements. Psaume 141 Éternel, je t'ai appelé. Viens en hâte à mon secours. Prête l'oreille à ma voix quand je crie à toi. Considère ma prière comme de l'encens placé devant toi et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. Que ma bouche, ô Éternel, reste sous ta surveillance. Veille aux portes de mes lèvres. Ne me laisse pas tendre vers le mal. De peur que je commette des actions perverses avec ceux qui font le mal ou que je prenne part à ceux dont ils se repèsent. Si le juste me reprend, il me prouve son amour. Qu'il me fasse des reproches, c'est sur ma tête un parfum que je ne refuse pas. Mais aux méfaits des méchants, j'opposerai ma prière toujours à nouveau. Que leur chef soit précipité contre les rochers. Alors, on écoutera mes paroles car elles sont appréciables. Comme si l'on labourait et harcait la terre, voici que nos eaux sont dispersées à l'orée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, qui est mon Seigneur, que se tournent mes regards. Je cherche en toi mon refuge. Ne me laisse pas périr. Garde-moi des pièges qu'ils ont tendus sous mes pas et des traquenards de ces malfaisants. Que les méchants, tous ensemble, tombent dans leurs propres pièges et que moi, je passe sur le chemin sans dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...